L'énergie E emmagasinée dans un condensateur se calcule par 1,5 fois C fois U au carré, montre qu'il s'agit effectivement de joules. Nous partons de la formule E égale 1,5 Cu carré, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans un condensateur, est égale à 1,5 fois la capacité du condensateur fois le carré de la tension. À partir de cette égalité, nous pouvons déduire que l'unité de E est égale à l'unité de 1,5, 1,5 n'a pas d'unité, fois l'unité de la capacité d'un condensateur, donc fois Farad, fois le carré de l'unité de la tension U, c'est-à-dire Volt. Ainsi, nous obtenons que l'unité de ce produit, c'est Farad fois Volt au carré. Par la formule C est égale à Q sur U, donc la capacité est égale à la charge électrique divisé par la tension, nous savons qu'un Farad, c'est un Coulomb divisé par 1 Volt. Donc, nous remplaçons l'unité Farad par Coulomb sur Volt. Là, nous pouvons simplifier par V et nous obtenons ainsi que l'unité de l'énergie E, c'est Coulomb fois Volt. Par la formule intensité du courant est égale à la charge électrique divisé par le temps, nous savons que la charge électrique Q est égale à I fois T, et par conséquent, Coulomb égale à Ampère fois seconde. Donc, nous remplaçons Coulomb par Ampère fois seconde. En mettant le V devant le produit de A et S, nous obtenons que l'unité de E est égale à Volt fois Ampère fois seconde. et en appliquant la formule énergie E est égale à Tension fois Intensité fois temps, nous voyons que Volt fois Ampère fois seconde Volt fois Ampère fois seconde correspond à l'unité d'une énergie, c'est-à-dire Joule. C'est-à-dire Joule.